Sur la fidélité. Tiens ton frère, ta soeur, on va parler sur la fidélité. On va parler sur la fidélité. Surtout quand on parle de la fidélité des lébés, cela nous appelle aux engagements. Fidélité égale l'engagement. Après il y a des gens qui disent que l'amour à la chair est faible, vous savez les lébés ce sont des gens qui plaisent avec la parole. On sait que la chair est faible. Mais quand tu as pris un engagement, tu sais que tu dois être fidèle. Parfois il y a des gens qui disent oui je te jure d'être fidèle. Non, tu dois assumer ta responsabilité et tu dois prendre ton engagement, tu dois respecter ton engagement. Amen. Loire à Dieu. Et dans tous les domaines de la vie, on demande la fidélité. On demande la fidélité. Et il y a même dans le monde, dans certaines, comment on peut dire ça, les branches de téléphone, des réseaux, on demande la fidélité. On demande la carte de fidélité. Est-ce que tu as ta carte de fidélité? Hein? Est-ce que tu as ta carte de fidélité? Ou bien tu as perdu ta carte de fidélité? Hein? Et quand je vois les chrétiens aujourd'hui bien-aimés, ça, ben ils ont perdu si vite leur carte de fidélité. Tu vois, ils ont perdu leur carte de fidélité dans l'église, ça, dans le ministère, ils ont perdu leur carte de fidélité, ça, dans la prière. Ils ont perdu leur carte de fidélité, ça, concernant dans la vie de couple, dans la responsabilité, ça, dans le travail. Ils ont perdu toute fidélité. C'est la catastrophe. Hein? C'est la catastrophe quand on voit des gens qui perdent la fidélité bien-aimée. Mais, quand quelqu'un a fidélité bien-aimée, c'est quelque chose qui va vous hausser dans la vie. Amen? J'ai dit hier à grand-moi, ne cherche pas la grandeur. Non. Ne cherche jamais la grandeur. C'est ta fidélité qui va te rendre compte. Oui. Sur une fois, nous chantons, il y a un chant qu'on chante ici, on dit que, oh, que ta fidélité est grande. Voyez-vous? C'est la fidélité de Dieu qui élève la grandeur de Dieu. Quand quelqu'un est fidèle, c'est cela qui élève le chrétien et les médias. Alors, ce soir, j'aimerais que vous compreniez ce que Dieu veut nous montrer, nous interpeler à la fidélité. Donc, cela nous impose nos engagements. Allons-y dans Matthieu, chapitre 25, au verset 14. Et si tu es infidèle, il faut demander Dieu pardon ce soir. Tu n'as même pas à dire. Moi, je me demande pourquoi les gens qui sont infidèles ne me demandent pas Dieu pardon. Jusqu'à quand? La question que je me pose, je dis jusqu'à quand ils vont continuer comme ça? Hein? Ou bien l'homme, avec sa femme, n'est pas fidèle. Mais jusqu'à quand il va continuer comme ça? Il faut demander pardon. Amen? Moi, je ne prêche pas pour prêcher, hein? Pour que l'Esprit de Dieu vous interpelle ce soir. Amen? Tu as besoin de demander pardon au Seigneur, là où tu étais infidèle. Je le fais, moi. Amen? Je ne vous prêche pas quelque chose que je n'ai jamais fait. Je ne l'ai fait, moi, dans ma vie, bien aimé. Lorsque je suis infidèle, je dis Seigneur pardonne-moi, je vais reprendre ma route. Amen? Tu es prêt pour cela ce soir? Est-ce que tu es prêt pour cela? Oui. Soyez prêt, bien aimé. Parce qu'on n'est pas des chrétiens archi super, on est au top des top, ça n'existe pas bien aimé. Matthieu chapitre 25, verset 14. Par rapport aux talents, il en sera comme d'un homme qui partant pour un voyage, appela ses émiteurs, et le remise ses biens. Il donna cinq talents à l'un, deux à l'autre, et au troisième à chacun selon sa capacité, et il l'a en partie. Aussitôt, celui qui avait reçu les cinq talents, sonola, les filles valoirs, avait rectifié, et il gagna cinq autres talents. Le même celui qui avait reçu les deux talents en gagna deux autres. Celui qui en avait reçu qu'un, alla refaire à un cruche, et ça c'est triste, dans la terre, et cacha l'argent de son maître. L'ontant après le maître de ses émiteurs vins, et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les cinq talents, s'approcha en apportant cinq autres talents, et dit « Seigneur, tu as remis cinq talents, voici, j'en ai gagné cinq autres. » Son maître lui dit « C'est bien. » Bon et fidèle ses émiteurs. Tu as été fidèle en peu de choses. Je t'ai confié beaucoup. Entre la joie de ton maître. Celui qui avait reçu deux talents, vu de même s'approcha aussi, et dit « Seigneur, tu m'as remis deux talents, voici, j'en ai gagné deux autres. » Son maître lui dit « C'est bien. » Bon et fidèle ses émiteurs. Tu as été fidèle en peu de choses. Je t'ai confié beaucoup. Entre la joie de ton maître. Celui qui n'en avait reçu qu'un talent, s'approcha ensuite et dit « Seigneur, je savais que tu es un homme qui trouve des excuses rapidement, un homme dur qui moissonne où tu n'as pas semé et qui amasse où tu n'as pas valé. » J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Son maître lui répondit « Seigneur, méchant et paresseux. Tu savais que je ne m'as semé et que j'amasse où je n'ai pas valé. » Il te fallait donc remettre mon argent au banquier. Et à mon retour, je l'ai retiré ce qui est à moi avec un intérêt. On lui donc le talent et donnez-le à celui qui en a dix talents. On donne à celui qui a et celui qui n'a pas. La Bible dit qu'on va noter. Quand on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a. C'est triste. Et le serviteur inutile, j'ai été dans les ténèbres du dehors. Et il y aura des pleurs et des glacements dedans. Amen. Bien-aimé, quand ça fait des années, j'ai entendu le message par-dessus du message à travers les pasteurs qui m'ont enseigné. Mais pour ma vie personnelle, pour mon compte personnel, quand Dieu m'a parlé à travers ce texte, la parabole des talents, nous avons l'histoire que la Bible nous parle qu'il y avait un maître et le patron, si vous voulez bien, il avait des biens et il a pris trois séniteurs. Le premier séniteur, il a donné cinq talents et le deuxième, deux talents et le troisième, un seul talent. La Bible dit que seulement deux séniteurs, ils ont pu faire valoir l'un d'un. Le premier qui a reçu cinq, il a fait valoir, il a gagné dix autres. Cinq, ça fait dix en tout. Et après, le deuxième, il a fait valoir, il a gagné encore deux autres, ça a multiplié. Mais le troisième, bien aimé, le troisième, qu'est-ce qu'il a fait, il a fouillé un trou et il a caché son talent. Aujourd'hui, il y a les chrétiens qui sont comme ça, bien aimé. On appelle ça les chrétiens qui sont infidèles. Les gens infidèles, ils vont toujours se cacher bien aimé. Pourquoi il y a les gens aujourd'hui, ça, n'osent plus de venir dans leur église locale ? Je ne parle pas seulement de l'église de l'Avon du Salut, je parle des églises du monde entier, ça. Vous savez, la cause bien aimée, ça, c'est que l'infidélité, ça, c'est accroché, ça, dans leur vie. C'est l'infinélité qui domine sur leur vie. Et nous voyons qu'il n'y a plus de fruits, il n'y a plus rien qui rapporte. Mais ce qui est pire, la Bible dit qu'un jour, ces personnes vont être jetées dehors dans les ténèbres. Et la crête, la crête est la bien-aimée. C'est déjà, après avoir été infidèle, que le Seigneur ne va pas nous accepter dans son royaume-là. Comment il va nous faire entrer et jouer dans le ciel-là ? Alors, nous voyons que cette félicitation, moi j'aime bien cette félicitation pour le Seigneur qui a eu 5 talons et 2 talons. Et le Maître dit que, voici, au verset 21, son Maître lui dit, c'est bien, c'est bien. C'est parce que vous êtes comme moi, quand je fais des choses pour le Seigneur, l'Esprit de Dieu me dit, c'est bien. Amen. Quand l'Esprit de Dieu me dit, c'est très bien, je suis bien. Amen. Je suis, je suis fier. J'ai envie de vous dire ce soir, mes amis, quand tu ne reçois pas des notes avec le Seigneur, qui n'est pas bien, même pas assez bien, tu dois te poser la question. Tu dois te poser la question parce que ça fait longtemps que je n'ai pas reçu des biens. Ça fait longtemps que personne n'a pu solliciter ce que je suis en train de faire. Tu dois te remettre la question. Et alors, nous voyons que le Maître dit, ça, au premier Seigneur, c'est bien, bon et fidèle Seigneur. Tu as été fidèle en plus de choses. Je t'ai conféré beaucoup. Et ainsi, pour le deuxième Seigneur. Mes amis, quand nous sommes fidèles, pourquoi jamais, il y a un soir, j'ai rappelé ça aux frères et sœurs qui étaient sur mon bois, ne courez jamais derrière les bonches. Moi, je l'ai fait dans le passé, il y a plus qu'autant. Il y a un mot que ça sortait dans notre bouche, avec les pasteurs, les anciens. On disait que le Seigneur a fait grandiose. Maintenant, on n'entend plus dans notre vocabulaire qu'on parle grandiose. Le Seigneur fait des grandes... Moi, parfois, quand j'entends les bébés, j'appelle ça les bébés, les bébés qui commencent à se lever en disant, « Ah oui, il y aura le réveil, il y aura le réveil. » Lui-même, il n'est pas encore réveillé, il y aura le réveil. Lui-même, il n'est jamais tombé dans la mort pour être ressuscité. Il ne connaît même pas la puissance de la résurrection et pas du réveil. On avait parlé de ça, il y a plus de trente ans. Grand George ! Mais lorsque nous revenons à la source, c'est la parole de Dieu. Dieu fidèle, moins de choses, c'est Dieu qui te renvoie des choses de toi. Amen ! Ne courage jamais, bien aimé, ne courage jamais, dire des choses, c'est-à-dire pour frapper l'œil. Moi, j'ai... Dans le passé, j'ai essayé. J'ai essayé de le faire. Mais Dieu m'a corrigeant en disant, « Oh, 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 oh ! » Là, tu es en train de tomber déjà dans un esprit, on appelle ça triomphalisme. Je veux triompher là, toi-même. Si tu es fidèle dans les malignes de toutes choses, c'est Dieu qui va te confier des choses. Parce que ce ne sera jamais par ta puissance, ni ta force, mais par mon esprit, Dieu le Seigneur. Alors, j'aimerais ce soir vous encourager, pour vous dire que Dieu aime la fidélité. Parce que lui-même est fidèle. Dieu aime la fidélité. Alors, si Dieu aime la fidélité, le Seigneur veut vous encourager des fidèles bien-aimés. Dieu n'encourage pas les gens infidèles. Je veux dire franchement, bien-aimés, l'attitude de Dieu pour les gens qui sont fidèles. Dieu te laisse de côté. Parce que Dieu respecte ta personnalité, Dieu respecte ta volonté, Dieu te met de côté. C'est comme dans un foyer. Quand l'homme est infidèle dans un foyer bien-aimé, soit l'homme du moins, ben, vous allez voir, sans taber, la femme va mettre l'homme de côté. C'est pas que l'homme n'est plus beau, c'est pas que l'homme n'a pas plus de l'argent, etc. Non, ça connaît son infidélité. Ça tue. Et dans la chrétienté, dans notre marche avec le Seigneur, quand il y a la fidélité, j'ai jamais connu que Dieu utilise les gens fidèles. J'ai jamais connu. Vous savez pourquoi je suis là ? Vous savez pourquoi je réponds à la paix de Dieu ? Parce qu'il y a quelque chose qui est écrit sur mon cœur qui s'appelle fidèle. Parce que je dois rester fidèle jusqu'à la mort à mon Seigneur. Et j'ai dit au Seigneur, j'aimerais mourir un jour sur le champ de la mission. J'ai pas à mourir dans l'abondance. Non, non, non. J'ai pas à mourir dans un palais. J'ai pas à mourir en disant Ah, il a bien mangé, il a bien lu. Non, 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 non. Je veux mourir sur le champ de la mission. Parce que je vais être fidèle à mon Dieu. Si je dois terminer quelque chose avant que Dieu m'appelle le jour bien-aimé, il faut que je termine mon travail. Si Dieu me dit avant que tu quittes la terre, tu dois partir en aide. Je veux partir. Je veux toujours partir. Vous savez, quand on est fidèle, on ne choisit pas le travail. Qu'est-ce que le troisième sévité, il a fait? Et dans quelques instants, bien-aimé, que nous allons voir, quand quelqu'un est fidèle, ou infidèle, ça révèle son caractère. Moi, je ne peux pas me jouer à un dame de dire Seigneur, parle-moi. Non, non, non. Il suffit de voir s'il est fidèle et s'il n'est pas fidèle. Tu connais son caractère. Moi, je n'ai pas appris à ma femme. Je n'ai jamais, jamais prié en disant Seigneur, montre-moi, révoquiez ma femme, Seigneur, montre-moi son caractère. Non, bien-aimé, c'est sa fidélité qui révèle son caractère. Est-ce que tu es là? C'est pourquoi Paul dit je ne connais personne dans la chair, moi. Mais je vous connais dans l'esprit. Alors, Dieu t'encourage et t'es fidèle ce soir. Amen. Et nous devions décourager la fidélité. Tu es prêt? C'est-à-dire la fidélité dans tous les domaines, je te décourage ce soir et l'on puisse sortir de Jésus-Christ. Et Dieu t'encourage de rester fidèle même en plus de choses que Dieu. Même en plus de choses. Et je ne cesserai de rendre témoignage de mes amis. Quand j'ai commencé, Jean, le ministère, je ne savais pas mon appel, pasteur ou apôtre ou autre, mais Dieu dit voilà ce que je te donne. Tu commences à prêcher avec quelques personnes autour d'une table. Et la personne que j'ai commencé à prêcher autour d'une table, c'était la sœur Moïse. Quoique j'ai prêché avant quand j'étais dans une autre église, mais j'étais à... Il y a l'œuvre qui est déjà là. Mais quand j'ai commencé le ministère, je ne suis pas fait comme certaines personnes, ça c'est pas commencer l'œuvre de Dieu, ça. On prend quelques brumilles dans une église et puis on fait une église. Non, c'est pas cela. Non, bienvenue. J'ai commencé autour d'une table. Et je dis, Seigneur, ce que je fais là, c'est toi qui m'as donné ces quelques personnes d'une famille et je prêche l'évangile. Et laisse-moi vous dire, j'ai prêché l'évangile, le Seigneur a dit, tu as touché l'école, tu as utilisé la sœur Moïse et son mari n'était pas converti, son mari s'est converti, etc. Et je l'ai eu, au fur et à mesure, elle nous a donné même l'emplacement de sa maison, on a fait un garage, on a fait une église, on faisait le cul, etc. Et là, le Seigneur est parti comme ça, parce que Dieu ne méprise jamais le faible commencement. Avez-vous remarqué que Dieu ne commence jamais les choses avec des choses grandioses ? Dieu commence toujours avec les faibles commencements. Amen. Et regarde les chrétiens maintenant, les chrétiens disent, ah, moi, l'église, il y a tout le monde bien aimé, c'est lâché. C'est lâché. Et moi, je me prends la question à ces personnes-là, mais qu'est-ce que tu fais, toi ? Tu viens seulement pour te battre, tu viens seulement pour te divertir quelque part, mais le Seigneur va te dire rien de moi, je ne te connais pas. Ne tombez pas dans ce piège-là. Je vous dis cela parce que, au départ, mon CG, avec les autres pasteurs, on voulait grandioses. On voulait grandioses. On voulait dire, avoir la plus grande salle, la plus grande église dans le livre de la région. On a voulu. Et même parfois, les prophéties sont arrivées. Mais les prophéties ne veulent pas aller contre la parole de Dieu. Alors, Dieu nous encourage dans la fidélité. Même si tu es dans les moindres choses, tu dois être fidèle à Dieu. Et, l'exemple nous est donné le troisième séniteur. Il avait le moindre, le moindre talent, mais il est infidèle. Son raté, c'est réveillé, bien-aimé. Vous savez pourquoi il a intérêt, son talent? C'est son cœur. Son cœur tendu. Son cœur malheur, comme tu crois. Son cœur rempli de jalousie. En disant, lui, il a reçu cinq talents. Deuxième séniteur deux talents et moi seulement un talent. Il se ressentit sous-estimé, bien-aimé. Il n'était pas estimé quelque part. Et parfois, voilà ce qui arrive dans l'église. Je vous prends la question, bien-aimé. Est-ce que Dieu prie demain si le Seigneur te parle? De dire, voilà, je prêche, j'ai l'appel du Seigneur, mais le Seigneur dit, bon, commence par le balut de la salle. Commence par le balut et le nettoyer. Voilà ça. Bien, commence à nettoyer si tu vois qu'il y a quelque chose sur le toit, il y a de la poussière, tu commences à enlever la poussière. Je m'étonne. Parfois, quand j'entends les prédicateurs qui disent, j'ai de la puissance, le Seigneur m'a donné les d'autres, et quand je te discute avec eux, je dis, quand tu étais jeune converti, qu'est-ce que tu faisais dans ta jeune conversion? Moi, dans ma jeune conversion, je ne lisais que de la Bible. Je lisais la Bible, je priais. Je dis, tu étais un bon paresseur. Est-ce que vous êtes là, bien aimé? Tu étais un bon paresseur. Vous croyez, j'ai pris mon temps, bien aimé, toute ma vie dans le ministère, que de lire la Bible et de prêcher, de prier, vous? Vous croyez, vous? Est-ce que vous croyez? Hein? Mais l'homme de Dieu, il a adopté ce pilier-là, ce qui était là. L'homme de Dieu, il a adopté, il a la poutre, surtout quand c'est travailler sur la poutre, ceux qui savent, bien aimé, le coup, ça casse comme ça. J'en passe. Vous croyez, j'ai passé mon temps seulement et la Bible? Et je vous tiens, bien aimé. Je ne vais pas être juste. Il va nous récompenser. Il va nous récompenser. Moi, ça ne me parle pas quand je vois quelqu'un qui prêche l'évangile, quelqu'un qui prie pour les gens, bien aimé, ça, ce sont les dons, ce sont les talents qui vont le faire valoir, mais après, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait après? Ne me dis pas que 24 sur 24, il va y aller à la Bible. Ne me dis pas que 24 sur 24, il va prier. Ne me dis pas que 24 sur 24, il va te chanter. Il va te chanter. Il va te chanter. Tu as des talents. Amen? Dieu t'a donné des talents. Qu'est-ce que tu dois faire avec ces talents? Ces talents, la Bible dit ça, nous devions mettre au service des autres. Au service des autres. Combien des personnes qui étaient là, qui avaient des talents? Ils ont terré nos talents. Vous pouvez mettre ça au service de la gloire de Dieu, de mettre ça au service des autres de l'église, laisse-moi vous dire, bien-aimés, ils sont devenus infidèles. Et moi, j'ai peur pour eux. Je crains pour eux, bien-aimés. Vous savez pourquoi? Dieu sait Dieu. Moi, je suis un homme. Mais quand il faut comparer devant Dieu, le Seigneur veut dire, qu'est-ce que tu as fait avec tes talents? Qu'est-ce que tu as fait avec tes talents? Oh oui, Seigneur, j'ai eu peur. Oh Seigneur, parce que tu es sévère. Oh bien Seigneur, j'ai payé le temps, Seigneur. Tu sais Seigneur, c'est dur. Seigneur, tu sais que j'étais pas mieux que les autres, etc. Tu te condamnes toi-même. Personne qui se résonne en soi. On se condamne soi-même. Oh bien-aimé, tu dois être fidèle à ton Dieu. Amen. Et j'aimerais ce soir vous encourager, je ne serai pas long avec vous. Si tu as reçu, je n'ai qu'un pentre le nombre de talents que tu as reçus. La première chose, le premier conseil que je te donne, remercie Dieu pour le talent qu'il t'a donné. Seigneur, merci pour le talent que tu as donné. Si tu as un talent dans les instruments, un talent dans les chants, un talent pour prêcher, qu'importe le talent que Dieu t'a donné ou tu t'as donné un talent pour décorer, Dieu t'a donné un talent dans la cuisine, qu'importe le talent que Dieu t'a donné, alors de dire Seigneur, merci pour le talent que tu m'as donné. Et qu'est-ce que tu vas faire par la suite ? Tu vas prier sur ton talent. Voyez-vous, si je regarde mon corps, je ne prêche pas ce soir. Si je regarde mon corps, je ne prêche pas ce soir. Je compte premièrement sur la grâce du Seigneur. Mais deuxièmement, je sais que Dieu m'a donné une capacité de prêcher. Amen. même si je n'ai pas de voix bien-aimée. Vous savez, il y a des gens qui disent que quand je prêche, je ne peux pas entendre audiblement les paroles, mais quand je prêche, je fais les gestes. Et ces gens, ils comprennent bien-aimés à travers les gestes. Pour vous dire que Dieu nous a donné des talents. Amen. Alors, on a prié sur le talent bien-aimé, afin que Dieu puisse les faire fréquentifier. Ne faites jamais comme je vous disais tout à l'heure, ne vous faites jamais grand par vous-même. Soyez fidèles. Soyez fidèles et la fidélité va vous emmener dans la grandeur selon Dieu. finalement. Alors, j'en ai vu des serviteurs dans le ministère. Après plus de 30 ans, j'ai vu le ministère, j'ai vu des serviteurs, j'ai vu des chrétiens, Dieu nous a donné des talents et je les ai vus dans leur infidélité. Qu'est-ce qui s'est passé ? Je n'ai jamais vu quelqu'un infidèle que Dieu l'a poussé plus loin de l'avant. Tous les gens qui étaient fidèles, ce sont rétrorales. Vous savez, notre chorale, peut-être c'est un 20e chorale. C'est là ? 20e chorale depuis que je suis dans le ministère. Je parle ici pour le vie de l'avenir. Où sont ces gens-là ? Est-ce qu'ils sont devenus des gens qui sont devenus des créateurs ? Est-ce qu'ils sont des gens qui sont devenus des vrais adorateurs ? Ils sont des gens qui sont devenus des vrais leaders ? Ils sont devenus plus bas que moi. Pourquoi ? Ce n'est pas le diable. C'est leur infidélité. Ils étaient fidèles. Et c'est pourquoi la Bible dit nous ne pouvons pas, bien aimé, changer ce qui est écrit. si tu es infidèle dans les moines petites choses, je ne pourrai pas te confier les choses plus grandes. Mais si tu es fidèle dans les moines petites choses, Dieu va te confier les choses plus grandes. Et ces séviteurs, leurs fins étaient pires, sans friches. Et ces gens ont été discanés. J'en ai des séviteurs, des gens dans le ministère, ce que je veux faire dans l'avenir encore, de le présenter à des pasteurs des églises. Je veux dire, voilà, ça c'est un frère, il prêche. Est-ce que tu aimerais s'il y a un jour quand un souvain vienne dans ton église pour prêcher ? Et qu'est-ce qui s'est passé ? Le pasteur, vous savez les pasteurs, ils ont l'esprit de Dieu dans le ministère qui leur donne la pétrise quelque part pour diriger dans la pastoral. Ils ont dit, ce prêt-là, il est correct, il est fidèle. Et il y a certains frères, il y a des pasteurs qui ont dit, non, je ne peux pas, tu ne le connais mieux que moi, mais je ne peux pas recevoir ce prêt-là dans le ministère. Non pas qu'il n'a rien, mais parce qu'il est infidèle. Parce qu'il est infidèle. Et vous vous rendez compte si quelqu'un est infidèle dans son offre, dans sa dîme, bien aimé, vous le donnez pour prêcher ici ? Qu'est-ce qu'il a prêché dans l'église ? Vous vous rendez compte si quelqu'un est infidèle dans la prière, vous allez lui donner pour prêcher ici ? Qu'est-ce qu'il a prêché ? Ah ben, il a prêché ce qui lui ? Il a prêché la fidélité. Et j'ai vu même des anciens qui étaient prêts de moi, avant moi-même. Un jour, il y a deux prédicateurs qui ont proposé au pasteur principal de lancer ce prêt, commencer à faire chanter, commencer à présider, commencer à prêcher, et le pasteur, il connaissait déjà ce prêt-là. Il dit, je ne peux pas l'accepter dans ce ministère, parce qu'il n'est pas saillé. Dans le sens qu'il n'est pas saillé, il n'est pas fidèle. Il n'est pas fidèle. Vous savez, il est pasteur bien-aimé, et je rends grâce à Dieu. Vous savez, qu'est-ce qui m'a amené à entrer si vite dans le ministère ? Je n'étais pas encore à fond de l'intérieur de l'église avec le ministère poste de l'Église. Le pasteur me voyait le mardi, le jeudi, le vendredi, samedi matin, la prière, à 6h, à 6h, il me voyait. Et c'était un moment, le pasteur, il a posé la main sur moi. Il dit, qu'est-ce que tu fais de tel, tel, tel jour ? J'ai besoin de toi. Il m'a incité, bien-aimé. quand tu vas recommencer à prêcher. Mais je dis, qu'est-ce qu'il y a plus en moi ? Je suis un jeune qu'on m'a dit. Je suis un nouveau dans le Seigneur, mais qu'est-ce qu'il y a ? Vous savez bien aimer ça ? Ceux qui avaient des gens qui étaient là depuis 15 ans, ils étaient présents ce mois le dimanche matin. Vous savez, quand quelqu'un était fidèle, il trouve tout sorte qu'excusent. Tout sorte qu'excusent bien-aimé. Même si rien il m'a menti. Et j'ai vu ces personnes-là bien-aimées, c'est triste. Ils sont morts comme ça même. Vous savez ce qui m'a choqué un jour dans l'église ? J'ai vu un frère qui était avocat. Quand il est entré dans l'église, disons, c'était lui qui était le pasteur. Il est rentré avec son, comment dire ça, son sac, et il craignait tous les jours. le regardait, il a impressionné les gens. Il m'a même impressionné. Mais après les années, je dis, tout le temps, il impressionne les gens, il s'assoit seulement sur les chaînes, et puis il retourne chez lui, il ne fait rien. Je n'ai jamais entendu ce frère-là aimer sa voix. Jamais en train de chanter, jamais en train de porter un nom spirituel. Mais c'est normal d'aimer ça qu'il est passé et il a poussé la main sur moi. Parce que, si tu pries, tu lèves ta voix dans l'église, c'est ainsi que tu pries dans ta maison. On ne trouve pas l'homme de Dieu. Si tu chantes dans l'église, avec l'église, avec les frères et sœurs, c'est là-haut que tu chantes dans ta maison. Est-ce qu'il y a des gens qui chantent dans la maison aussi? Ou bien vous attendez la chorale, vous réchauffe là le dimanche matin ou l'autre jour du soir. Ce n'est pas bon. Je ne suis pas fidèle. Tranquille, hein? Moi, je connais les gens ne même pas crier à bien aimer. Je connais les gens qui chantent à la maison. Je connais les gens qui chantent parce que pour préparer les chants bien aimés, il faut redonner. Il faut prendre la tonalité. Il faut connaître les notes. Il faut connaître si c'est trop haut, si c'est trop bas. Et ça, c'est des gens qui sont fidèles. Tu fais des choses avec beaucoup de précision parce que tu es fidèle. Amen? Alors, je vais terminer. Si c'est une notion on va remonter, on va terminer. Hallelujah! Alors, pour te dire ce soir, mesdames, notre récompense, se trouve dans ce que Dieu t'a confié. Où est ta récompense? Ta récompense est dans ce que Dieu t'a confié. Ma récompense ne se trouve pas avec pasteur, je ne sais pas, X, Y, avec, je ne sais pas, un pote X, Y, mais ma récompense se trouve avec un seul talent. Si Dieu m'a donné, ma récompense est dans ce talent-là. Si je prêche, je sais le Seigneur dans l'île de la réunion, ma récompense est là. Que dit la parole? L'ouvrier mérite sur sa mère. Vous croyez que les autres vont travailler, c'est vous qui vont se faire. Et vice-versa, vous croyez que c'est moi qui m'a préparé, qui m'a exercer mes talents, que Dieu m'a confié de ça, et les autres vont récompenser? Non! Bien-aimés, Dieu, c'est un Dieu de justice. Amen! Alors, ta récompense se trouve dans ce que Dieu t'a donné. Alors, j'aimerais te dire ce soir, ne cherche pas ta récompense dans le talent des autres. Parfois, j'entends les gens dire « Oh! Quel grand homme de Dieu! » Mais grand homme de Dieu, c'est ta lance de la récompense avec lui. Tu vois, tu ne donnes que des paroles, tu vois, je ne sais pas, tu donnes des fleurs, mais au bout, tu n'as rien. Au bout, tu n'as rien. Si tu ne travailles pas, si tu ne veux pas fritifier tes talents, tu n'as rien. et c'est pourquoi la Bible, la parole de Dieu nous interdit de glorifier l'homme. Moi, je parle dans les gens, si vous venez, excusez-moi, bien-aimé, je vous dis ça avec beaucoup d'honnêteté, si vous venez en disant « Ah, apôtre, tu es le Seigneur, tu as béni, tu as ceci, tu as cela, mais je veux te dire, mon frère, merci beaucoup que le nom du Seigneur soit glorifié, mais tu ne reçois rien comme récompense. Parce que c'est moi qui travaille. C'est ça ? Quand nos frères, j'ai sans fait des visites à la Casse-Céline, ce n'est pas moi qui reçois la récompense, c'est eux. Est-ce que tu es là, bien-aimé ? Ceux qui nettoient, il y a ça, bien-aimé. Est-ce que c'est moi qui m'assonne la récompense ? Non ! L'ouvrier mérite son sang. Tu ne travailles pas, il y a ? Il y a rien. Pourquoi je suis un chrétien ? Il y a quelque chose, là ? La sœur Rachel est là depuis combien de temps tu es dans la commande ? 20 ans. Elle demande la sœur Rachel depuis 20 ans la récompense de la mort. Elle ne chante pas seulement pour chanter, mais elle sait dans ses talents qu'elle est récompensée. Elle est béni. Dieu a donné ce talent, ce potentiel pour entraîner l'église, mais c'est elle qui reçoit la récompense. et quand toi maintenant tu chantes, tu suivras le leader dans la chorale, mais tu reçois ta récompense. Tu ne chantes pas, tu n'as pas de récompense. C'est ça ? Tu ne chantes pas avec une bouche, tu n'as pas de récompense. On ne se mord pas de Dieu. Moi, j'ai vu des gens dans l'église que Dieu préserve, s'il y a des gens pour ça. Pendant qu'on loue le Seigneur et qu'on l'entraîne, Moi, moi, j'ai peur pour ces gens-là. Mais les gens, j'ai peur. On ne se mord pas de Dieu. On ne se mord pas de Dieu. Quand tu viens pour louer Dieu, tu dois louer Dieu. Quand tu ne viens pour adorer Dieu, tu ne viens pour adorer Dieu. Parce que tu dois être fidèle dans ce que Dieu t'a confié. Peut-être que tu vas trouver les gens en disant, je ne connais pas chanter, tu ne connais pas bien chanter. Moi, je ne crois pas ça, moi, bien-même. Pas capable, mais bon, on s'en s'est dit. Et on doit apprendre. Amen. Et je termine pour vous dire, bien-aimé, c'est ce que le Seigneur veut ce soir pour chacun et de ses enfants. Que tu sois fidèle jusqu'à la mort. Amen. Que tu sois fidèle jusqu'à la mort. Voyez-vous, bien-aimé, moi, je travaille, je fonctionne dans le ministère, je mets le don comme la parole de Dieu, c'est le désordre. Mais je ne néglige pas ce que Dieu m'a confié contre ta mort. Je ne néglige pas. Je ne peux pas abandonner mon travail. Un pasteur, par exemple, quand Dieu m'a donné à un pasteur ou l'apôtre Julien, est-ce que tu peux venir à faire une réunion pour moi, est-ce que tu peux faire un travail ? Je dis non, moi-même, déjà, j'ai ma responsabilité, mais si le cas sur le temps me permet, donc je prends note et je vais te confirmer ce nom. C'est ça qu'on appelle de marcher dans la volonté de Dieu. C'est ça qu'on appelle le marché dans la volonté de Dieu. Il y a trop de gens qui passent à côté de la volonté de Dieu parce qu'ils négligent ce que Dieu les a donné. Ils négligent. Et ils croient que les autres personnes vont faire, comment dire, ces fonds, vont faire valoir leur talent. Non, chacun est responsable. vous croyez que c'est les autres personnes qui m'ont appris à prêcher, bien-aimé? Vous croyez que c'est les autres personnes qui ont pris les notes pour moi? Vous croyez que c'est les autres personnes qui sont venues en disant, voilà, je vais feuilleter la Bible pour toi et je vais te donner tous les versets qu'il faut que tu prêches. Non, bien-aimé, je dois me mettre au travail. Chacun doit se mettre au travail. Ce qui est arrivé avec le troisième séditeur qu'est-ce que la Bible dit? Méchant pas réçu. Bien-aimé, c'est dur ça. Méchant et pas réçu. Et dommage et je dis c'est triste, dans le corps de Christ, il y a des pas réçu. Vous êtes d'accord avec moi? Il n'y a pas bien-aimé, il y a des pas réçu. Je ne parle pas seulement ici, mais je parle partout. Je vous donne un petit témoignage et je tiens. Mon orateur invité dans un autre pays pour aller prêcher, il y avait des les épis. Il y a un bourguet qui est sur la réunion. Il y a quelqu'un qui a taillé tout ça, il a mis ça juste à côté de l'entrée du pont de l'église. Et j'ai regardé, il n'y avait personne, aucun frère, aucun frère était là pour enlever tout ça. Et la conférence devait commencer. le pasteur, je l'ai vu, il est parti chercher les râteaux, chercher un peu tous les outils des peines pour enlever tout cela. Et j'ai vu qu'il n'avait pas assez de force, il n'avait pas assez de potier de l'habilité pour enlever tout cela parce que ça pique. Il n'y avait pas de gants, il n'y avait rien. Il y avait seulement une soeur pour l'aider. Une soeur pour l'aider. Je dis pasteur, laisse-moi, je veux mettre tout cela dans le camion. Il me dit non, ça va vous piquer. Je dis non. Et comment j'ai pu m'enverter à la maison? Je sais comment l'utiliser, je sais comment les tenter. Il y a des épines, mais il n'y a pas des épines. J'avais une veste sur moi, j'ai pris tout cela, j'ai mis sur ma veste et j'ai rempli, j'ai bien-aimé, bien-aimé, je peux vous dire, moi je n'ai pas fait cela pour recevoir une offrande ou quoi que ce soit. Leur contentement, ils m'ont dit, pasteur, je n'ai pas commencé ma mission encore pour prêcher en disant pasteur, on veut te bénir. Ton talent te fait récompenser. Ton talent te fait récompenser. Et ce que nous voyons dans la Bible, ceux qui ont fait frictifier leur loi, parce qu'il faut faire frictifier vers la loi, il faut avoir du talent bien. Il fallait déposer du moins cet argent à la banque, il fallait savoir comment faire travailler cet argent. Il fallait penser, réfléchir quelque part. Mais lui, il s'est bûlé, bien fait, m'a pas le temps avec sa m'éhantée. Allô? M'a pas le temps ce soir pour mettre un genre m'éhantée. Un genre dans la ferme, on se toujours couvert le bidon. je vous aime, je vous aime aussi bien le n'offense jamais Dieu. Amen? Ne offense jamais, jamais Dieu. Et c'est pourquoi il y a des gens qui s'inquiètent souvent de voir pour le lendemain parce que ils ont le lendemain. Si tu fais ce que Dieu te demande de faire chaque jour, Dieu ne t'occupera de toi. Dieu prend soin de toi. Amen? Alors ce soir, sois fidèle. Amen? Reste fidèle. si tu sens des gens que tu es sur la terre, tu négliges les talents que Dieu t'a donné, tu commences à enrougir seulement devant la Bible. L'homme de Dieu prêche la Bible en disant ça m'a touché ce soir. Ça c'est pour moi. Par an qui est venu on essaye d'esquiver. on essaye de penser autre chose ailleurs. Non, c'est par un je ne vais pas prendre ce soir. Non, peut-être plus tard. On essaye d'esquiver ça. Mais laisse-moi te dire si devant cette Bible là ce soir tu n'arrives pas à faire face. Comment tu vas faire face devant le créneur? Est-ce que Dieu l'a bien aimé? Comment tu vas faire face un jour devant le créneur? Il faut bien faire face devant la Bible. parce que la Bible dit que c'est terre qui va le juger. Amen? Il y a des gens parfois qui disent la tentation est grande. Ah, la tentation est forte. Moi je n'aime pas entendre ça. Parce que quand tu as pris un engagement il n'y a plus de tentation. Quand tu as pris un engagement tu l'as tué. Mais quand tu n'as pas pris l'engagement la tentation est forte. Quand les gens reculent là ça veut dire qu'ils n'ont pas pris l'engagement. Toutes les pressions tous les problèmes que j'ai connus dans ma vie bien aimée ce qui m'a permis de rester fidèle à mon Dieu parce que j'ai pris l'engagement de Dieu. La Bible dit que ton oui soit que ton oui soit et que ton non soit non. Soit tu dis Seigneur c'est pas grave hein? C'est pas grave. Ça arrive parfois il y a des gens qui disent non Seigneur je ne suis pas prêt Seigneur je ne suis pas prêt mais je n'ai pas fait que vous dites oui Seigneur je suis prêt de dire Seigneur je prends la décision je vais être fidèle. Amen? Frère Christophe pour avoir un bon mari à la source Céline il faut la fidélité. Ceux qui vont se marier bientôt il faut la fidélité. Amen? Ça c'est un des piliers primordiaux la fidélité. Amen? Et ça c'est quelque chose bien aimé que je vis dans la christianité les gens pensent à trop à la légèreté. Et quand on parle de la fidélité on peut fuir ne fuyez pas devant la fidélité. Parce que quand tu fuis devant la fidélité tu es perdant. Mais quand tu restes tu assumes tu seras quelqu'un. Amen? Acclamons le Seigneur pour sa parole et nous allons prêter du bon sang. Nous allons prier Dieu en nous séparer. Hallelujah. Prions le Seigneur quelques instants. Hallelujah. Tu peux prier en langue tu peux prier en français en créole. Quelques instants maintenant tu parles avec Dieu. Hallelujah. Hallelujah. Tu es un homme fidèle tu es une femme fidèle à Dieu. Tu es habitué à parler avec ton Dieu. Tu es fidèle à ton Dieu ce soir. Tu parles avec ton Dieu. Amen? Amen. Amen. Merci Père. Merci encore pour la parole que tu nous as donnée ce soir. Cette parole qui me fortifie. Cette parole qui me pousse encore dans les jours de l'avance Seigneur. Je chante Dieu dans ce que tu m'as confié. Tous les talents que tu m'as donné Seigneur que j'ai pu les faire étudier. Je vis la récompense et la raison c'est de laquelle je ne veux pas m'arrêter là Seigneur mais je veux continuer d'aller plus loin Seigneur parce que ma récompense se trouve avec toi papa et ce soir j'ai parlé Seigneur j'ai parlé de toi j'ai parlé de ta parole j'ai parlé de tes conseils j'ai parlé de ta nature Seigneur tu es un Dieu fidèle et nous voulons rester fidèle Seigneur fidèle à toi mon Dieu fidèle à ta parole Seigneur nous voulons rester fidèle au talent que tu nous as donné Seigneur non nous ne voulons pas chercher le travail nous ne voulons pas combattre le travail des autres Seigneur mais nous voulons faire ce que tu nous demandes de faire être mes frères être mes soeurs ce soir nous ne voulons pas compliquer la vie chrétienne nous ne voulons pas compliquer notre vie Seigneur mais nous voulons fidèle dans les moines petites choses et je suis fier ce soir je me réjouis Seigneur parce que je me sens toujours le dernier je me sens toujours le plus petit Seigneur et je sais que toi tu resteras le plus grand pour moi Seigneur ce soir je me couvre je me mêlis sur ta main puissante Seigneur et j'emmène mes frères j'emmène mes soeurs c'est de la compréhension ce soir nous serons toujours petits Seigneur comme tu nous as déclaré ce soir si nous sommes fidèles dans les moines petites choses tu vas nous confier les gens plus grands Seigneur comme nous avons entendu ta parole ce soir nous voulons que les hommes prospèrent Seigneur plus que nous au nom de Jésus Christ maintenant je prie Seigneur pour que les talents que tu nous as donnés que cela puisse faire profiter les hommes nous voulons pas Seigneur nous engueillir Seigneur avec le talent mais que le talent Seigneur puisse aider les hommes et nous te demandons et nous te demandons ce soir Seigneur que tu nous donnes les directives la sagesse l'intelligence spirituelle afin que nous puissions Seigneur faire passer les talents communiquer les talents que tu nous as donnés Seigneur parce que nous savons Père ce que nous avons reçu nous pouvons donner de retour et cela va procurer un très grand bien pour ton Père à toute la gloire nous te remercions et ensemble nous allons remercier le Seigneur pour nous séparer les méchants et nous allons penser aux frères et les sœurs qui n'ont pas pu venir ce soir nous prions quelques instants pour nos frères et les sœurs qui n'ont pas pu se déplacer ce soir Alléluia l'aide de moi et remercie-t-il ensemble pour nos frères et les sœurs qu'il reste fidèle à toi Seigneur qu'il reste fidèle Seigneur à leur appel au nom puissant de Jésus pardon et nous remercions pour ce moment ce temps de louange d'adoration merci pour ce temps de commune en fracadé merci pour la parole ce soir merci pour ce moment de partage Seigneur oh le volonté de penser ce soir Seigneur et nous sommes conscients du talent que tu nous as donné Seigneur nous ne voulons pas les tairer Seigneur mais nous voulons les faire valoir Seigneur bon Seigneur nous voulons que cela rapporte ces notes au royaume et ne prépare le cœur pour la prochaine réunion Seigneur et ensemble nous voulons nous voulons pour les cultes dimanche et merci pour ta protection sur le chemin du royaume merci pour tes anges et merci pour ton âme et pour ton âme en puissant de Jésus et tous ensemble nous disons Amen et nous remercions le Seigneur Alléluia Gloire à Dieu Gloire à Dieu La fidélité fera la différence dans ta vie Amen